– Messieurs, dames, soyez les bienvenus, c'est l'heure du débrief, c'est l'heure de Backcheck XXL. La deuxième ronde de ce week-end a apporté finalement peu de buts, moins qu'hier. Et les vérités, justement, des résultats d'hier n'ont pas été confirmées, n'est-ce pas, Reto? – Oui, pour Bienne, maintenant, gagné hier soir contre Fribourg. Ce soir, battu par Fribourg, dommage pour Bienne. – Genève Servette s'accroche. – Et puis le derby du Tessin, gagné par André à la maison, d'une forte belle façon. – Berne et Zoug, de leur côté, ont gagné chichement, mais ça suffit. Mais notre image du jour vient du match de Bienne-Fribourg. C'est le premier but dans notre championnat de Charles Bertrand. – D'-, mais, je n'ai pas. Avant de parler de National League, commençons ce back-check avec le drapeau suisse pour parler de l'équipe de Suisse. Le sélectionneur Patrick Fischer a dévoilé sa convocation pour la Lucerne Cup qui aura lieu la semaine prochaine. Et on va revenir un peu en détail sur cette sélection avec les joueurs retenus. Stéphane, ton sentiment par rapport à la sélection qui avait été déjà retenue pour la Deutschland Cup? Là, on est beaucoup plus proche de la vérité qu'à la Deutschland Cup. C'était vraiment un tournoi d'essai avec beaucoup de jeunes. Là, on a des réguliers, des joueurs confirmés qui sont là pour la plupart. On verra pour Glauser sur le long terme, mais c'est un bon vote de confiance pour lui. Ce qui m'interpelle, évidemment, on ne les a pas mis en ordre d'importance. Damien Brunner ne sera pas 14e attaquant. Ce que je remarque, c'est encore une fois notre manque de profondeur au centre. On a Ambul qui arrive en fin de carrière et qui a joué en défense quasiment toute l'année. Jason Fuchs qui est quand même peut-être un peu légère au niveau international, même s'il fait une bonne saison. Vermin est utilisé à l'aile du côté de Lausanne. On l'a mis au centre parce qu'on ne voit pas qui d'autre peut jouer au centre dans cette formation-là. Puis l'éternel Reto Chepi, l'homme à 5 points par année, qui est supposé être très, très bon défensivement. Mais on ne peut pas mettre un gars qui a un upside offensif. Parce que lui, il n'apporte strictement rien offensivement. Quand on est dans un rôle défensif, il est gros puis il est grand, oui. Il peut jouer à 4 contre 5, mais il y a un paquet de gars qui savent jouer défensif. Puis de temps en temps, ils peuvent apporter quelque chose à l'attaque. Moi, Reto Chepi, je ne suis plus capable. C'est vrai qu'il y a des choix peut-être qu'on ne comprend pas, Gary. Il y a aussi des absents. Gaëtan Haas a été ménagé parce qu'il a des petits perfs physiques et on va le laisser se reposer. Il manque peut-être Tanner Richard au centre, Kylian Mottet, qui pourrait encore venir s'ajouter. Oui, il manque sûrement quelques joueurs. Mais je pense que même là, si on suit l'événement de ce soir, il faut que c'est blessé. Ça va faire un centre encore qui ne pourra probablement pas y aller. C'est vrai qu'au centre, c'est très léger. Je pense qu'ils vont devoir rappeler quelques joueurs parce qu'il y a 2-3 joueurs incertains. Mais pour moi, c'est encore de loin pas l'équipe qui va se déplacer au championnat du monde. Mais on fait des tests, on donne une deuxième chance et puis on réanime un peu les anciens aussi pour pas qu'ils oublient qu'on a besoin d'eux. Dans le trot de Humble, Chepi, tout ça. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait l'équipe qui va représenter la Suisse au championnat du monde. Reto Bertolotti, la manière de faire de Patrick Fischer, vous la comprenez, vous la soutenez. Avoir un cadre élargi, diminuer, laisser sa chance aux jeunes, peut-être aussi aux anciens avant de faire le choix final pour le championnat du monde. On voit qu'il a un système. Donc il a commencé avec des jeunes, le tournoi en mois de novembre. Et maintenant, il a commencé à changer un petit peu l'équipe, mais ce n'est pas vraiment encore l'équipe qu'on va voir au championnat du monde. Il y a un temps pour tout, Stéphane, renouveler, rajeunir, c'est la volonté de Fischer. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps? Oui, effectivement, mais c'est bien qu'il donne la chance aux jeunes de savoir qui vient ensuite. On sait que c'est un processus, l'expérience du hockey international et tout. Et puis il y a des gars, on sait qu'ils seront là de toute façon. Ils ont peut-être 30 ans, ils n'ont pas besoin d'aller faire tous ces petits tournois. Ils ont besoin de repos parce que ça finit fin mai. La saison est longue. Il y en a qui vont être éliminés début mars, qui vont s'entraîner six semaines. Donc, ces gars-là donnent l'ordre du temps pour se ressourcer. C'est au mois de mai qu'ils doivent être bons. Ce n'est pas au mois de décembre ou au mois de novembre, effectivement. Tout à fait. Ça ne s'amène strictement à rien, qu'ils soient au sommet au mois de décembre. Mais là, on joue en Suisse, donc on veut peut-être avoir la plus intelligente un petit peu. On veut peut-être offrir un meilleur spectacle, ou en tout cas les gens qui vont payer leurs billets, leur dire qu'il y a quand même des bons joueurs de hockey. Parce que si on avait convoqué la même chose qu'au mois de novembre, là maintenant à l'Ucerne, je pense qu'on ne se serait pas fait de la bonne pub. Non. Garry, le rôle d'entraîneur, ce n'est pas facile, mais celui de sélectionneur, c'est peut-être encore plus difficile. On est toujours sous le feu des critiques. C'est clair. Puis je pense que le choix est large. Puis par rapport aussi aux demandes des clubs et tout ça, je pense qu'il y a des ententes, on doit respecter les trucs, mais il y a des joueurs blessés. Il faut toujours jongler. Mais moi, je pense que c'est la première option qu'il avait choisie au tournoi de novembre, était la bonne, de donner un peu plus large. Je serais allé encore un peu dans la même optique, puis quitte à donner encore des nouveaux joueurs à débarquer dans cette équipe, comme Müller, d'Ambri-Piota. C'est tout. Il y en a deux ou trois comme ça dans la Ligue qui auraient pu donner une chance. Puis je trouve que défensivement, c'est très ordinaire également. Voilà la parole que l'on voulait donner avant, bien sûr, la Lucerne Cup. Il y a une pause du championnat à partir de demain. Il y aura encore une rencontre entre Davos et Zougui. Ensuite, les feux sur l'équipe de Suisse. Nous, on revient à notre championnat. Vous le voyez derrière moi. La rencontre Bienne-Fribourg. Bienne qui a battu et même blanchi, j'en assis derrière 4 à 0 à la BSCF Arena. Alors, est-ce que Fribourg a les moyens de rectifier le tir ? Très bien, la réponse va être par la positive. Regardez le déroulement de cette rencontre. Ça commence très, très rapidement. Et les arbitres vont avoir du travail, Stéphane. Un but annulé à Marc-Antoine Pouliot pour être venu heurter la jambière de Béra. Béra avait ce port-là sous contrôle. Regardez, il est emprisonné en toute sa jambière. Et puis Pouliot pose la jambière, pose la jambière. Et finalement, le poc finit par sortir. Je pense que c'est une excellente décision des officiels. Bréto ? Oui, tout à fait. Il n'a pas le droit de pousser le jambière. Et puis comme ça, il est en possession du poc. Alors, décision juste par exemple. Il a le droit de pousser, mais uniquement s'il touche le poc en premier. Si le poc est visible, il peut toucher le poc en premier ensuite. Mais il faut que le poc soit visible. Si le poc en cours libre, oui. Mais là, c'était pas le cas. On dit qu'ils doivent suivre la même ligne. Ce soir, on l'a vu. Parce qu'il y a eu la même chose avec Sulgan d'Elvis également. Puis il a annulé le but et ce soir, ils font la même chose avec Béra. Ça fait que cette fois, la ligne est respectée. Oui, on le souligne aussi quand il y a des décisions arbitrales tout à fait positives. Et du coup, Bienne privé du 1-0 à juste titre va encaisser le premier but de cette rencontre. Sprunger seul de cette manière, Gary. C'est 1-0. Mais on va peut-être revenir sur une entrée de zone un petit peu délicate là des Fribourgeois. Oui, mais on a surtout un revirement de la part de Bienne. Et puis, quand on a le cache jaune qui s'avance comme ça, c'est difficile de lui laisser autant d'espace au centre-temps. Et puis, c'est un très bon tir. On a battu du côté du bloqueur hilaire ce soir à plusieurs reprises. Et ça a relancé Fribourg dans le match parce que c'est vrai que ça avait mal commencé. Oui, mais Bienne peut se reposer sur une valeur sûre cette saison. Vous voyez peut-être venir. C'est le power play. Encore un but de plus. C'est le 23ème cette saison. Déjà, retour en situation spéciale. Et c'est Marc-Antoine Pouliot qui dévie le lancer de Rayala. L'équipe de Bienne joue vraiment un hockey très très moderne. Une vitesse incroyable. Et puis aussi le power play. Il laisse circuler le palais. C'est vraiment beau à voir comme Bienne joue cette année. Malgré qu'ils ont perdu ce match ce soir. Mais en somme, c'est magnifique à voir. Je te dis OK. Existant et assez spectaculaire. Basé aussi sur l'offensive. C'est bon défensivement, mais c'est vrai qu'en attaque... Dès qu'ils ont possession du puck, ça explose. Ça va tellement vite. Il y a la première passe qui vient. Il y a les ailiers qui patinent comme des fous. Alors, c'est une vitesse que pratiquement aucune équipe en Suisse peut suivre. Oui, mais il y a quand même des soirs où il y a des couacs et où l'équipe adverse fait déjouer l'équipe de Bienne. Et c'est exactement ce qui va se produire à partir de la 25e minute de jeu. Et là, ça va aller assez vite finalement. Il y aura un doublé pour l'OTAC qui va mettre Gary Fribourg sur le chemin de la victoire à la Tissot Arena. Oui, moi, j'ai suivi quand même beaucoup ce match parce qu'avec toutes les pauses qu'on a eues à de la Valacha, ça nous a permis de suivre le match un peu. J'ai trouvé Fribourg jouer très, très simple et très, très efficace. Ils se sont bien relancés dans le match avec ce but. Moi, je trouvais Fribourg en plus en contrôle ce soir, peut-être moins moussé que Bienne de leur victoire d'hier. Et là, l'OTAC, il fait mouche sur cette action qui est très bien amenée. Pas mal de largesse défensive aussi, Reto, là, sur les deux buts de l'OTAC. Oui, mais il faut aussi dire qu'il y avait 40 tirs de Bienne contre 20 de Fribourg. Alors donc, ça fait l'impression que Bienne a joué et puis Fribourg m'a remarqué. Le réalisme était Fribourgeois. Fribourg a bloqué presque 20 shoots. Il a cumulé les shoots. Plus ses tirs bloqués, ça fait presque 60 temptations du côté de Bienne. Il y a des soirs comme ça où ça ne va pas comme on veut. Et finalement, Bertrand, Charlie Bertrand qui a marqué son premier but. Il a été en vue hier déjà, Stéphane. C'est un très bon buteur. On l'a présenté hier dans notre avant-match et il confirme. J'ai bien aimé ce que j'ai lu. Regardez. Ça, c'est un but à la Julien Sprunga. Il se présente devant les défenseurs. Les défenseurs reculent un petit peu trop. Et puis, il est au top des cercles finalement. Il va d'un tir puissant. Regardez, tac. Ça, c'est un marqueur. Je veux dire, ça, c'est pas... Ça, c'est pas un coup de chance. Non, non, non. C'est pas un coup de chance. Exactement. Il s'est servi même du défenseur un petit peu comme écran. Tac, prenne du quart. Il ouvre, pratiquement. Il ouvre le défenseur et il ouvre le chemin. Alors, il va dans de mauvais côtés et puis voilà, ça s'ouvre la chance. Gary, on n'a pas cherché les excuses parmi les blessés, mais est-ce que Bienne, en perdant ce soir Jason Fuchs à la quatorzième minute de jeu, il a reçu un peu qu'à la gorge. Les informations nous disent qu'il est parti en direction de l'hôpital pour avoir un petit check-up. Est-ce que ça déstabilisait bien ce soir? Je pense que d'une certaine façon, oui, peut-être dans les situations spéciales, peut-être sur sa ligne avec la bonne entente qu'il a sur sa ligne. Je pense que quand on peut introduire un chantier pour sa équilibre tout de suite, il n'y a pas de gros problème avec ça. Je pense plutôt... Oui, effectivement, ça peut avoir un effet, mais c'est sûr que ce sera sur le long terme, pas sur le court terme, si vraiment il y a une blessure. Et je pense que ça peut être déstabilisé sur le moment, mais ce n'est pas ça qui décide du match. Parce qu'on espère pour lui que ça ne va pas l'empêcher de participer au tournoi à l'équipe nationale. Oui, j'espère bien. On espère pour lui surtout qu'il va bien. Oui, c'est sûr. Coup d'arrêt donc pour Bienne après trois victoires. Et Stéphane, Fribourg aime bien venir gagner aussi à Bienne. C'est une équipe... Jason Fuchs me le disait une fois après l'interview contre lesquelles Bienne n'arrive pas à jouer. Je ne sais pas comment on explique ça, parce que les joueurs changent, puis l'équipe continue de perdre ou de gagner à un certain temps. Ça, c'est quelque chose que... C'est déjà la deuxième défaite cette saison contre Fribourg à Bienne. Il faut toujours mettre le contexte du match. Ce soir, les trois points étaient plus importants à Fribourg qu'à Bienne, même si Bienne n'est pas dans l'urgence comme Fribourg. Fribourg, on part en pause maintenant. La barre s'approche. Une défaite, une hier soir, une ce soir. Il y a le bouton d'urgence qui est de panique qui vient un peu, puis tu sens le... tu vois, il y a 18 tirs bloqués. La performance de Bayrock est bien meilleure que celle d'hier. Il y a tous les ingrédients qui sont là. Je prends une guerre à marquer. Je prends une guerre à marquer. Tout le monde... voilà. Après, Bienne, d'accord, on joue pour la première place aussi. C'est des points importants parce que ça se bataille avec Bern. Mais c'est pas la même... c'est pas la même panique. Pas la même urgence. Voyons comment les principaux acteurs réagissent aussi à l'après-match. À l'interview pour commencer à Biennois avec Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, bien à dominer, mais à peine et à marquer. Ouais, écoute, on a eu un rétobéra très fort. Puis quelques revirements coûteux qu'ils ont coûté le match. On a vu qu'on Powerplay ce soir, ça a moins bien fonctionné que hier soir. Qu'est-ce qui a manqué? De but. Écoute, on a quand même eu beaucoup de chance. C'était pas notre soirée. Justement, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour le retour après la pause d'équipe nationale? Il faut tourner la page immédiatement puis prendre le positif. On a quand même fait beaucoup de choses. On a tiré beaucoup plus que Fribourg. Puis, ouais, on peut rien y faire. On va juste pratiquer fort cette semaine puis se concentrer pour le prochain match. Merci bien. Une réaction aussi fribourgeoise directement, celle du défenseur. Benjamin Chavaillat. Benjamin Chavaillat, quelle réponse de Fribourg Gauterrand au match de hier? C'est exactement ça. Je crois que c'était la chose à faire ce soir. Bien commencer le match surtout. Avoir une meilleure entame que hier à la maison. Et sur l'ensemble, c'est vrai qu'on a montré du mieux, du beaucoup mieux. Et on se devait de reprendre les bases, de jouer vraiment plus solide défensivement aussi. On a eu un peu de peine à marquer les derniers matchs, mais on a retrouvé le chemin défilé ce soir et c'est bien. On a vu bien comme dominateur dans cette rencontre, mais vous n'avez rien lâché jusqu'au bout. Comme vous dit, je crois qu'ils ont dominé au niveau des shoots. Je pense que sur l'ensemble du match, il y a deux fois plus de shoots pour eux. On se devait jouer défensivement très solide et bloquer des shoots surtout et des rétos. et on a tous contribué à cette victoire. Merci bien. Marguerite, ton analyse était parfaite. Il fallait faire un repli défensif, assurer d'abord les bases arrières avant de pouvoir se propulser vers l'avant. C'est exactement ce que Fribourg a fait ce soir. Dans le fond, Fribourg a joué dans son plan de match, a attendu les erreurs de Bienne et il semblerait qu'il a écouté aussi M. Pouliot. Il y a eu pas mal de revirements, pas mal de pertes de pocs. C'est de nouveau la même chose. C'est l'équipe qui est au classement en avant qui doit faire le jeu. Elle est à la maison, doit faire le spectacle, doit faire le jeu. Les autres n'ont pas de spectacle à donner. Attendons un peu les erreurs, soyons patients. Attendons les powerplay, attendons aussi et ça. Finalement, c'est le plan de match parfait pour Fribourg. Trois points importants, en effet, pour le Dragon déplacement dans le Ceylande. Second match à passer à notre analyse. C'était notre match studio. Le réputé derby tessinois entre Ambry et Lugano. C'est un match qui a été long à se dessiner, haché, beaucoup de pénalités, beaucoup d'accrochés. Mais il y a eu match quand même. Regardez le déroulement de ce quatrième derby de la saison avec l'ouverture du score. Finalement, Stéphane, assez vite dans le match, Guera pour le but. Oui, c'est un action typique d'Ambry Piotta. A fort checking avec deux hommes. On a vraiment mis de la pression sur les défenseurs. On a provoqué l'erreur. Et finalement, c'est un tir de la ligne bleue qui fait mouche. Donc, au pic, à la pelle, à la pioche, ce but-là. On a fort checké, provoqué l'erreur de tir de la ligne bleue. 1-0. Comme hier soir, Reto Bertolotti, Amri prend les commandes. Hier soir, ça ne leur a pas souri. Ce soir, ils ont peut-être tiré les enseignements pour essayer de garder la tête plus froide. Oui. Et puis, dans le derby, c'est toujours difficile de garder la tête froide ou le sang froid. Et puis, ils ont bien travaillé. Ils ont lutté. Ils ont suivi leur plan de match. Et puis, je trouve qu'ils ont mérité cette victoire. Oui, parce qu'ils ont su garder la même froide. La tête froide. Même après l'égalisation de Lugano qui arrive en powerplay, Gary, Régis Cerf disait que c'était une petite sensation. C'est le deuxième but, simplement, de Lugano cette saison en powerplay à l'extérieur. Oui, c'est beaucoup trop peu pour espérer gagner des matchs de hockey sur une base régulière sur la route. Mais effectivement, il manquait peu que Benjamin Cohn se lavait, celle-là, parce qu'elle a glissé sous le bras. Mais ça pouvait espérer mieux pour Lugano depuis ce moment-là, peut-être reprendre le contrôle du match. Parce qu'ils ont quand même eu un bon passage au deuxième tiers. Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tout à fait du même avis que le journaliste hier qui prétend que Lugano sera champion cette année. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La façon qu'ils se comportent sur la glace et la façon que l'équipe joue en équipe, c'est loin d'être joli à voir. Parce que lui, il sait des trucs que toi, tu ne sais pas encore. Ah oui. Ça, il sait qu'ils vont changer d'entraîneur d'ici un mois ou deux. Puis cet entraîneur-là, il va les amener comme Cosman l'année prochaine, l'année passée. D'accord. D'accord. Si, il sait des trucs que nous on ne sait pas. On enregistre ça aussi. Hop, hop. Allez, la période intermédiaire, elle se termine sur une action qui aurait pu être litigieuse, mais finalement, avec les ralentis, Stéphane, il n'y a pas vraiment matière à discuter. Les arbitres ont fait le bon choix. Ouais, bon choix. Vous allez voir que, c'est le but que j'ai reviens, mais finalement, Bers Regina ont mis d'abord la main sur cette rondelle. Ensuite, la canne deAllah Estarguer est arrivée, s'est glissée en dessous du gant et puis a poussé ce disque, au fond. Pour moi, il n'y a aucune discussion possible, on l'a montré. Le poc est complètement couvert et c'est de faire gare qu'il ramasse le gain et le poc en même temps. Très excellente décision, incontestable, désormais. Roberto Lotti, c'est bien d'avoir la possibilité d'aller revoir les images parce que sur le direct, l'arbitre avait d'abord validé le but. Oui, tout à fait. Alors ça nous aide beaucoup, beaucoup, vraiment. Ça, c'est quelque chose... Et puis but ou pas but, pour moi, ça, c'est l'évidence dans un match de hockey. Mais dans tous les sports, finalement. Et puis ça nous aide vraiment beaucoup de pouvoir avoir la possibilité de regarder les vidéos, le vidéo pour vraiment valider des buts qui sont bien, qui sont justes. Et puis ne accorder pas des buts qui ne sont pas complètement justes. Finalement, le match avance. On passe la 45e minute de jeu. On arrive vers la 47e. Il faut bien qu'une équipe prenne les devants. Et ça sera en bris. Gary qui reprend les commandes de cette rencontre, le capitaine Bianchi. Oui, c'est un travail, encore une fois, acharné dans l'échec avant qui leur a permis de récupérer un pas, qui avait peut-être une faute au début de l'action, mais qui n'a pas été sifflé. Et là, on trouve le petit trou de souris sous les jambes. Je pense que les gardiens aussi aimeraient revoir cette situation-là parce que ça a été un angle quasiment impossible pour Bianchi. Mais ça trouve le chemin. Et de nouveau, on sent l'énergie et l'euphorie des joueurs. On sent tout de suite que c'est bien à mancher pour Ambrie. Martin Luther King, ça n'a pas très bien paru sur cette action. Non, mais c'est l'inquiète, là-dessus, il est à moitié à genoux, à moitié debout. Je ne sais pas s'il entrevoyait une passe pour une poussée de l'autre côté. Mais si tu joues toujours à guesser, à deviner, il y a des soirs que ça va et il y a des soirs que ça ne va pas. Avec l'autogole qui s'inscrit hier, ce n'est pas le bon week-end pour lui. Oui, il a fait des bonnes choses, mais c'est clair qu'hier, il se met un but. Personne ne va en parler parce que tout le monde va en rigoler un peu après. Mais s'il perd le match par un goal, tout le monde en parle comme étant une catastrophe. Et lui-même a fait de l'autorité d'érision, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Oui, il a répondu à notre propre tweet en disant qu'il avait toujours rêvé de marquer, que simplement, il s'était trompé de cage. Donc finalement, avec la victoire au bout, c'est quand même plus facile de rigoler. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, sur ce but-là, qui fait la différence dans le match, je pense qu'il va s'en vouloir, clairement. Je ne sais pas, on va regarder les réseaux sociaux, on va voir ce qu'il va nous sortir. Il ne va pas sortir, c'est toujours une explication, mais nous, on va filer vers le dernier but dans cette rencontre. Signé Dominique Zwerger, là, qui fait seul, Reto, et qui vient tromper Merzlikins d'un joli mouvement pour s'assurer la victoire dans le derby. C'est absolument excellent comme il fait, mais il faut aussi dire que le défenseur est un petit peu planté, il est un peu trop tard. Alors, et puis Merzlikins, la même chose, il devait quand même jouer avec sa canne, il essayait de tirer ou de pousser le puck. Voilà, il y a différentes responsabilités et différentes fautes qu'ils étaient de la part des deux joueurs de Lugan. On voit aussi dans le mur, derrière nous, les joueurs qui apprécient ce moment, Gary. C'est mérité, on a bien travaillé pour corriger la défaite d'hier et on peut aller communier avec le public. Moi, je pense que là-bas, c'est une routine. Et puis, surtout quand il y a des matchs à émotion comme ça, on arrive à fédérer le public. Et puis, on sent que c'est une équipe qui est soudée, qui marche à l'émotion. Alors, les matchs à la maison sont doublement intéressants pour le public, surtout quand il y a des victoires encore. La défaite d'hier, Stéphane, ne perturbe en rien la marche en avant d'Ambry qu'ils ont mis depuis, justement, le derby d'avant qu'ils avaient déjà remporté à Lavalachien. Depuis, il y a tout qui va bien. Écoutez, on est dans la donne positive parce que l'Ambry, chaque année, on les met en dessous de la barre, on les met en bas, comme Langneau. Toujours les mêmes équipes. Nous, les premiers, on s'est dit que l'effectif qu'ils ont, ça va être compliqué. Ils sont toujours dans la donne positive. Tout ce qu'ils font de mieux qu'en dessous de la barre, c'est sensationnel, c'est super. Mais au-delà de ça, c'est la façon dont ils le font. C'est une équipe qui est agréable à regarder, une équipe qui travaille fort, qui joue un forechecking agressif. C'est une des seules équipes de cette Ligue qui forecheck autant. Et ça fait plaisir. On peut faire autre chose que se réjouir de les voir aller de la façon, tu sais, puis on sent l'engouement autour de cette équipe. C'est vraiment, c'est sympa à voir ça, honnêtement. On va passer à notre rubrique, un top, un flop. Nos invités ont tranché. Le top a été choisi par Gary et Sheehan. Gary, vous avez choisi de mettre en avant le gardien à l'évente. Pour moi, Benjamin Cohn a fait les arrêts clés dans ce match-là. Il y en a peut-être pas 10 ou 12 à faire, mais il les fait au bon moment. Il garde son équipe dans le match. Il est serein, il est calme. Je pense que dans le derby d'hier, de la façon qu'il s'est présenté le derby d'hier, c'est pas lui qui a joué. Il était peut-être frais aujourd'hui. Il avait un avantage. C'était sa décision de l'entraîneur de peut-être leur donner chacun un match. Mais dans celui-là, je pense que lui, il fait une grosse différence dans cette victoire qui est quand même serrée dans le score. C'est pas haut la main comme hier, si on veut, où le match bride un peu et ça vient cinq. Il y a une différence de deux buts ou trois buts à un moment donné dans le match. Mais là, c'est vraiment ces arrêts clés qui ont permis, je pense, à Amri de gagner ce match. Amri a donc gagné cette rencontre, mais notre flop est bien défenseur Lévantin, choisie par Reto Bertolotti. Alors expliquez-nous ce choix. Moi, pour moi, Samuel Guerra, il a fait pas un mauvais match, mais finalement, il a puni quand même 14 minutes de pénalité. Alors il manquait son équipe à 14 minutes. Puis ça, c'est trop pour un défenseur de clé, finalement, aussi de cette équipe. Voilà pour l'explication de nos deux invités. On va passer à une réaction d'après-match. Il sera Zoukoua la saison prochaine. Et il n'aime certainement pas perdre un derby. C'est Grégory Hoffman. Grégory Hoffman, c'était plus compliqué. Tout était plus compliqué pour Lugano ce soir par rapport à hier. Je ne sais pas de répondre. Je crois qu'on s'est battus. On a payé cher nos erreurs. Et puis, ça va vite, le hockey. C'est clair qu'on savait que ça allait être un match plus compliqué qu'hier soir. Vu qu'on a gagné hier soir à la maison, on brille à la maison avec leur public. Ils sont poussés. Et puis, c'est clair que c'était plus compliqué pour nous. Mais on a eu nos occasions pour marquer. À la fin, comme d'habitude, ça joue sur des détails. Et puis, on paye cash aux erreurs. La semaine était marquée par l'annonce de votre départ à Zouk. C'était important pour vous de montrer que vous étiez bien à Lugano pour cette saison. Marquée deux fois. Je crois que vous avez répondu à ceux qui voient votre départ comme quelque chose de triste. Oui, dans le sport, c'est comme ça. C'est un business aussi. J'ai pris cette décision. Je suis très content d'aller à Zouk la saison prochaine. Mais j'ai dû à tout le staff, à tous les joueurs et aux fans que j'allais me battre jusqu'à la fin. Je voulais absolument essayer de gagner encore un titre avec Lugano et faire le maximum pour cette équipe. Merci bien. On reste au Tessin. On continue de parler de Lugano. On veut évoquer Romain Lefeul. Il a été l'un des gros transferts de cet été. Il est passé de Genève pour venir jouer à Lugano. On est allé le rencontrer au Port-du-Lac pour voir comment se passait cette transition. Les premiers contacts aussi avec ce nouveau canton, la Nouvelle-Langue. Reportage. Écoutez, pour le moment, ça va bien personnellement. J'ai trouvé un bel appartement ici. Le cadre est magnifique. J'ai été bien intégré dans l'équipe. Après, sportivement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est un peu en dents de scie. Mais on travaille tous les jours fort pour faire partie du haut du classement. L'équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année passée. Donc, c'est à moi de trouver mes marques et de connaître mes coéquipiers. Et voilà, c'est vrai que c'était aussi un challenge au niveau de la langue. Je sais qu'en venant ici, ça allait parler plus italien, logiquement. Mais voilà, je pense que tout le monde parle anglais. Il y a pas mal de joueurs qui parlent français aussi. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un problème dans l'équipe. Pour m'intégrer encore plus, je prends des cours une fois par semaine. C'est aussi une chance pour moi de pouvoir apprendre une langue supplémentaire. Je n'ai encore pas eu la chance de pouvoir faire du wake surf ici. C'était sympa de pouvoir faire ça à Genève. On verra l'été prochain si ça se passe ici ou pas. Une dernière année assez difficile avec le changement de coach qui m'a donné un peu moins de responsabilité. Et puis, il était venu pour moi à un âge où je voulais signer un contrat de longue durée. Et voilà, je dois être honnête, je ne me voyais pas rester encore 3-4 ans de plus à Genève. Et Lugano s'est manifesté et j'ai réfléchi le pour et le contre. Et je pense qu'au final, je suis sûr que c'est le meilleur choix pour moi. L'argent a une importance, certes, mais pour moi, dans ce cas-là, je n'ai pas signé ici parce que c'est là qu'il y avait le plus d'argent. Je pense que j'aurais pu signer ailleurs ou c'est qu'il y en aurait eu plus. Mais j'ai regardé aussi l'effectif qu'il y avait ici, le rôle que je pouvais avoir dans l'équipe. Mon rôle dans une équipe, c'est d'amener de l'offensive, c'est de pouvoir jouer un rôle important sur le powerplay. Donc, en ayant regardé ce qui pouvait se faire ici à Lugano, en ayant discuté avec les dirigeants, les entraîneurs, c'est ici que je me voyais le mieux jouer. C'est clairement un objectif pour moi de continuer à faire partie de l'équipe suisse pour les prochains mondiaux. Et en voyant plus loin encore, il y a encore des JO dans quatre ans. Donc, c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont là. Un joueur attachant, sincère aussi, ambitieux, Gary. Il fallait faire un step en avant. Il fallait peut-être aller voir ailleurs, peut-être sortir de sa zone de confort pour essayer de jouer le titre et continuer de progresser. Oui, je pense que c'était le moment pour lui aussi de qu'il soyez impliqué dans sa décision pour sa carrière. Parce que la première décision, pas lui qui l'a posée, quand on l'a transféré, on a fait un échange en cours de saison de Fribourg à Genève. Il a été imposé. C'était difficile déjà de vivre ça. Après, ça s'est avéré positif pour lui, mais ça a mis le moment. Et là, c'est vraiment une décision qu'on peut penser aussi familiale, on peut penser à tout. Mais pour sa carrière, c'est peut-être la meilleure décision. Mais pour faire le step de plus, l'équipe nationale, les Jeux olympiques, il faut qu'il s'acclimate dans son nouvel environnement et qu'il devienne un joueur dominant dans des situations spéciales parce que c'est un défenseur offensif. Deux buts, 13 assists pour l'instant dans son début de saison. Donc, il répond par le côté très positif. L'acclimatation n'a pas mis très long à se faire. Zurich-Genève, c'est un déplacement compliqué. Avant la rencontre pour les Genevois, fessée hier, 7 à 1 par Lausanne. Venir sur la patinoire du champion de Suisse en titre n'est de loin pas une partie de plaisir. Mais après Zurich, vous le savez, c'est des fois tout, c'est des fois rien. Et ce soir, Stéphane, c'était rien. Attention aux yeux, là, cette première action, elle fait mal. Elle fait mal. Accumulation d'erreurs pour ouvrir le score avec John Fritsche. Oui, c'est des buts qu'on a vus à Vienne aussi ce soir. Mauvaise relance, une perte de poids haut dans la zone. Tout le monde passe à côté. Noro aussi. Gehring fait une plonge un peu trop rapidement. Finalement, on réussit à battre le gardien. Mais regardez ça, c'est comédie d'erreur. Peterson spécule aussi, ça n'arrête pas. Donc, c'était mal parti. C'était très mal en manchée pour Zurich à partir de ce moment-là. Déjà hier soir, Gary, il y a deux grosses erreurs défensives, notamment une de Peterson, qui remet ça en cours ce soir. Ce n'est pas le seul responsable sur ce tour du score, mais c'est que ça fait quand même trop. Ce qui arrive, c'est que ça donne complètement le momentum, le fameux momentum à Genève-Servette. On a le quatrième bloc qui va marquer un goal contre le premier bloc de Zurich. Il y a de quoi fermer la cathédrale tout de suite parce que là, les spectateurs, ils font boum. Et puis le banc de Genève se lève et puis c'est parti. Si notre quatrième bloc peut marquer, on peut tous marquer. Alors, bon, il n'y a eu que deux buts, mais je pense que c'est un but qui leur a fait très, très mal. Finalement, c'est le but gagnant. Et s'il n'y a eu que deux buts, eh bien, voici le deuxième. C'est juste avant la mi-match, Genève en powerplay. Eretto, Tanner Richard s'offre un joli slalom, une jolie finition. Tout à fait, oui. Bon, on n'a pas vu tout le match, mais Zurich a la peine à la maison. Non seulement à la maison, ils ont la peine toute la saison. Et puis c'est comme un petit peu à Lugano, pour le talent qu'ils ont, il ne faut pas assez. Oui, c'est clair. Ne pas marquer à la maison aussi, ça, c'est quelque chose que Zurich ne doit pas... C'est assez énigmatique. Le top score de cette équipe-là, 13 points. Vic revenait au jeu... Et un défenseur. Un défenseur avec 13-14 points. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font que cette équipe-là ne fonctionne pas à plein régime. Et moi, je ne sais pas... Encore une fois, je n'aime pas... On n'est pas à l'interne, on ne sait pas ce qui se passe entre l'entraîneur et les joueurs. Mais de l'extérieur, on a l'impression que les gars ne carburent pas, ne jouent pas à fond. Il y a quelque chose qui... On ne les sent pas, Zurich, cette année. Mais à pareille date, l'année passée, on disait la même chose. Donc, on va se garder une gêne. Peut-être que dans deux, trois mois, on va se dire... Il y a le talon, Gary, pour pouvoir basculer tout ça. Oui, je pense que oui. Effectivement, tous les ingrédients. C'est vrai qu'il manque encore un élément ou deux. Mais l'année passée, il manquait aussi à la finale. Mais je pense que les rôles ne sont pas les mêmes. Et on n'a pas l'air à trouver sa marque. On avait un jeune, Bernie, qui jouait dans les six. Il jouait régulièrement. Il créait des deux contre-un. Il jouait sur le deuxième power play. On ne le met pas sur la glace quasiment. C'est le septième défenseur. Il est drafté en HL. C'est vraiment bizarre comme ça se déroule. Comme si on voulait distribuer les cartes. Puis maintenant, elle ne tombe pas à la bonne place. Puis on ne sait pas comment faire. Alors, moi, je vous dis, il y aura un gros qui va être en bas. Parce qu'on a la mémoire courte. En 2014, c'était Bernie et Diogo qui n'avaient pas fait les playoffs. Eh bien, on peut avoir un Lugano puis un Zurich cette année. On a déjà Davos. On a déjà des équipes pas mal sûres qui vont être en bas. Alors, il y aura un autre gros qui va l'échapper. Oui, assez d'accord avec vous, Gary. Et si Zurich n'a pas marqué ce soir, c'est la raison aussi d'un très bon Gauthier Desclou devant les buts. Troisième blanchissage pour lui. Et il vole un but à Kevin Klein. Reto qui en rigole finalement. Un étrangement tout seul devant la cage. Il n'a même pas été inquiété, Kevin Klein. Absolument, mais complètement seul. Et puis, il rigole. Il relaxe lui. On l'a convaincu de jouer une année de plus pour un bon salaire. Tu sais que c'est sa dernière année, c'est comme ce l'était à Fribourg. Moi, les gars qu'on force à rester une année de plus, j'ai de la peine avec ça. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que le gars serait impliqué? On voit qu'il n'est pas vraiment... C'est un jour de play-off. Oui. Et puis, j'ai l'impression que Zurich, il pense que ça va répéter l'histoire de l'année passée. On fait sur un seul patin. Et puis quand on voit, hop là, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que ça va être le contraire. Oui, ça n'efface peut-être pas la lourde défaite d'hier, mais ça met du baume au cœur de venir s'imposer du côté du Hallen Stadion. Et on va écouter l'interview en après-match. Jonathan Mercier. Jonathan Mercier, victoire à Zurich après avoir pris une claque à Lausanne hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier soir et ce matin? Jonathan Je pense qu'on a branché le cerveau, on a tous tiré à la même corde. Et puis quand on joue tous sur la même longueur d'onde, voilà le résultat. Grosse performance défensive et on a surtout beaucoup aimé la solidarité dans cette équipe. Retrouvée. Pourquoi vous avez fait défaut à Lausanne? Comme je l'ai dit avant, quand tu viens avec le cerveau débranché à l'extérieur, ça ne pardonne pas. On n'a pas trop pris de pénalité aussi. Je pense que c'est ça qui nous a fait aussi du bien. Et après, quand on joue les cinq ensemble, on est capable de faire des bons matchs. Maintenant, c'est la pause internationale. Ça vous permettra peut-être de récupérer deux, trois éléments qui sont blessés et vous faire du bien aussi physiquement? J'espère parce que là, je pense qu'on a une dizaine de blessés. Donc cette semaine, elle est bienvenue pour un peu récupérer quelques joueurs. Merci Jonathan. Oh que oui, que la pause va faire du bien du côté de Genève pour penser les bobos et continuer d'essayer d'aller de l'avant. Un back to back aussi par rapport à hier soir. Et vous allez le voir, c'est un petit peu le scénario identique qui va se dérouler. À savoir, Retol, l'ouverture du score tout d'abord par Rappersville qui joue aussi de mieux en mieux dans cette ligue et qui peut s'appuyer sur un Daniel Christo. Un étranger venu en cours de saison, mais très, très bon. Un point par match pour lui. Oui, mais Rappersville, ils ont vraiment la peine. Il faut encore du temps jusqu'à ce qu'ils ont vraiment le niveau de cette ligue. La différence entre la Swiss League et la National League, elle est grande, je pense que tu sais aussi. Et puis ce match hier soir et ce soir, j'ai l'impression que Berne, ils ont joué avec la frais de main un petit peu tirée à 70%. Puis ça suffit pour battre Rappersville. Oui, Gary, c'est vrai, ça donne cette impression de service minimum pour les ours. Mais victoire quand même à la fin, on ne peut pas leur reprocher grand-chose finalement. Non, mais il faut quand même dire que, moi je trouve que Rappersville, depuis le début, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de peine dans le premier tour jusqu'au milieu, on va dire, peut-être même pas le milieu du deuxième tour, mais dans le premier tour. Mais ils ont joué avec très peu d'étrangers. Le temps que tous ces nouveaux étrangers qui n'avaient encore jamais joué en Suisse, à part les deux qui étaient en Suisse League l'année passée, ont mis du temps à se trouver. Et là, avec l'arrivée de Christo maintenant, il y a une petite compétition qui se forme, il y a tout le monde qui est revenu au jeu. C'est une équipe qui va encore piquer des points, malgré tout, parce qu'elle s'adapte un petit peu maintenant à la Ligue, ce qu'elle n'a pas pu faire au début. Et puis, c'est une des équipes qui joue le même système qu'Ambry-Piota. Très agressif. Très agressif. Et des fois trop, mais elle ne change pas de façon de jouer. Et c'est comme ça qu'elle réussit à embêter des équipes comme Berne. Maintenant, même si Berne veut jouer avec le frein à main ou les prendre à la légère, finalement, ils jouaient à 6 contre 5 à la fin, puis il restait trois secondes, ils ont eu une chance de marquer pour faire le 2-2. Alors, à un moment donné, il faut faire attention pour ne pas échapper des points contre cette équipe-là. Mais même les meilleures équipes de la Ligue, la première place ou la deuxième place de la Ligue, ont de la peine à gagner des matchs faciles. C'est la première ligne, ce soir, qui fait la différence une nouvelle fois. Boychuk pour le 1-1 et Simon Moser pour le but de la victoire, Stéphane. Boychuk, une bonne petite recrue, ça. Oui, Boychuk, ça fait 6 matchs chaque mois. Est-ce que c'est le genre d'étrangers qui sont venus à pied, qui parlaient dans les médias, qui viendraient pour pas grand-chose à pied, non? Non, non, non. C'est pas le même registre. Ah, c'est pas le même registre, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il complote, c'est un gars qui a de l'expérience aussi, puis qui a un bon sens du jeu. Donc, cette ligne-là, wow, wow. Moi, j'aime beaucoup Moser, le travail de Moser, qui aurait dû être suspendu, à mon avis, ce soir. On va pas y revenir parce que ça m'énerve trop. Mais parce qu'il a un coup hier soir à la tête, qui est passé à la trappe. Je sais pas si Auger et Pierre Gardner, je sais pas ce qu'ils faisaient hier soir. On va te l'avoir. On va te l'avoir. Ils étaient au golfer, je pense. Voilà. Donc, Moser, j'aime bien Moser quand même. C'est un travailleur honnête qui fait beaucoup de petites choses, qui couvrent la patinoire pour les autres. On n'aura pas Wojciech, on n'aura pas Simon Moser à l'interview. Mais on aura l'ancien Biennois, Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, comme hier, victoire 2-1 face au Lakers. C'est un match assez similaire à la rencontre de hier soir. Vous avez dû vous montrer patient. Ouais, ça a été deux matchs très compliqués. Pendant le premier tiers, on a les deux matchs assez mal commencés, on va dire. On était 1-0 derrière. Ensuite, on a su réagir. On a eu heureusement le powerplay qui a fonctionné. On savait que sur des matchs comme ça, il faut qu'on arrive à mettre au moins un goal par match en powerplay. Vous faites 6 points ce week-end. Vous restez en tête du classement. Juste avant la pause de l'équipe nationale, c'est de bonne augure pour la suite. Ouais, c'est parfait. Là, on a perdu quelques joueurs. Là, il y a une pause. Donc, maintenant, c'est le temps de récupérer. On peut dire qu'on a fait le job jusqu'à maintenant, même s'il y a eu des hauts débats. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on est assez contents de la place qu'on a. Et maintenant, on va avoir quelques jours de congé. Merci. Allez, il nous reste encore un match à voir et à passer en revue. C'est Zoug qui recevait Davos. Deux équipes qui n'avaient plus joué depuis plus d'une semaine. Et la logique du classement va être respectée ce soir. Les Zougois vont marquer en premier et construire leur succès, notamment à 5 contre 3, Reto. Un but qui vient là d'un joli travail d'équipe et que McIntyre peut redresser pour marquer ce fameux premier but. À 3, c'est très, très difficile de ne pas en prendre un but contre Zoug. Zoug, c'est vraiment une équipe avec des joueurs à l'attaque qui sont de haute qualité. Et puis, à 3, c'est pratiquement impossible. Ce n'était pas Anders Lindbeck dans les buts ce soir. Gilsen, décision un peu de dernière minute. Et Gilsen, il a fait son match. Regardez là, l'arrêt superbe sur Yannick Lennart-Albrecht. Il vole le 2-0 là, Gary. C'est clair. Je pense qu'il saisit une chance de jouer parce que ça fait un moment qu'on lui préfère Lindbeck. Mais c'est important pour lui de connaître un bon match. Il faut quand même dire qu'aucun but a été marqué à 5 contre 5. C'est un but à 5 contre 3. Après, c'est un but dans un filet désert. Alors, c'est quand même une bonne performance de Davos malgré qu'il n'y a pas de points au bout. Oui. Le dernier but, Gareth Rowe pour assurer le succès. 2-0. Zouk confirme un troisième succès de suite. Ces deux équipes, Stéphane, se retrouvent demain parce qu'il y a encore un match décalé. Revanche, dans les grisons. On confirme ce qu'il y a eu dans les back-to-back de ces derniers jours. C'est Davos qui gagne demain? Pas sûr. Je ne mettrai pas ma main au feu parce que même si ce soir, on peut se dire qu'il y a du mieux sur la route, on regarde le résultat, Davos n'a pas marqué de but. Et puis, Davos, j'ai sorti une statistique et avec le match de ce soir, en 5 contre 5 depuis le début de la saison, il est moins 42. Seulement. Je veux juste vous dire ça en passant. Donc, je ne parierai pas une thune sur aucun des matchs de Davos d'ici à la fin du championnat. Et ce n'est pas facile, Gary, pour Michel Risen de reprendre cette équipe. C'est son troisième match, c'est sa troisième défaite. Non, ce n'est pas évident du tout. Même si on connaît le club, on connaît la région et tout ça, puis on est un ancien joueur avec peu d'expérience dans le coaching, je pense que là, c'est de mettre un copain à la bande pour espérer qu'on fédère le groupe puis on se défend avec nos moyens. On verra qu'il va débarquer là maintenant pour relancer ce club, mais c'est vrai qu'ils ont des grosses brèches maintenant, déjà au niveau des étrangers, dans les buts, c'est non plus pas ça. Je pense que pour cette année, ils vont se concentrer peut-être pour donner un petit coup de pouce à la Spangler, mais après, il faudra voir comment ils vont sortir de la Spangler puis voir ce qu'ils peuvent faire dans ce championnat. Allez, messieurs, la semaine se termine. C'est donc l'heure de faire le bilan des clubs romans avec leur tendance. Quatre clubs, quatre visages d'entraîneurs, de fâchés, à neutres, en étant contents. On va vous dévoiler cette tendance avec Marc French qui a gagné ce soir, mais pas de quoi le réjouir parce qu'il restait sur trois défaites auparavant. Tandis que Thor Menon, lui-même avec la petite défaite, reste quand même en haut de l'affiche et peut encore voir venir avant cette pause dévouée aux équipes nationales. Du sourire aussi pour Villepeltonen qui reste sur deux succès, mais Lausanne n'a pas joué ce soir. Et Chris Maxorley a certes gagné à Zoug, mais il y a peut-être trop de hauts à Zurich. Il y a peut-être trop de hauts et de bas encore dans la saison de Chris Maxorley pour vraiment encore être content. Oui, bon, Chris, il a dû réorganiser son équipe. Après une année de pause, il a repris cette équipe. Et puis ça prend quand même un petit peu de temps pour juste que ses idées sont dans les têtes des joueurs. Mais comme je le connais, il travaille assez fort et puis il est maniaque sur des détails. Alors je pense... Je vais poser une question pour Reto. Combien d'heures t'as passé au téléphone? Quand t'étais chef des arbitres, combien d'heures t'as passé avec Chris Maxorley au téléphone? Je veux te dire, il y a un pire. Il y a un pire? Il y a un pire, c'était à Zurich, M. Bob Hartley. Bob Hartley. Oui, il m'a téléphoné pendant une série de play-off. Je peux te dire 26 fois. Ça allait en sept. Ça allait en sept. J'espère que ça a sept matchs. Il a commencé à téléphoner dans les quarts de finale, match numéro 7 contre Zurich. Là, il a commencé à téléphoner. Puis après les demi-finales et puis la finale, on est arrivé à 26 téléphones. Ça a marché, il était champion. Il était champion. Comme quoi? Telephoner au chef des arbitres, ça marche chaque fois. Gary, tu sais quoi faire cette année? Oui, je vais l'appeler demain matin. En plus, il y a des choses à dire. Mais Gary, on a mis aussi Marc French de mauvaise humeur parce que lui aussi, même s'il gagne ce soir, il y a encore beaucoup de pas sur la planche. Il y a encore du travail. Oui, c'est comme ces équipes, on connaît un petit coup d'arrêt maintenant, on dirait, parce qu'on ne posait pas trop de questions il y a trois semaines sur Fribourg. C'était lancé, ça tournait. Puis là, il y a un petit peu quelque chose. Une graine de sable dans la machine un peu. Des blessures, besoin de réengager un étranger, un étranger qui est parti, il y a eu beaucoup de mouvements. Petite baisse de régime de quelques joueurs. Je pense que la pause est bienvenue pour eux, pour relancer cette équipe. Mais c'est clair qu'il n'est peut-être pas satisfait des derniers 15-20 jours. Bien de Lausanne, tendance à un peu plus de stabilité sur ses derniers résultats, Stéphane. Lausanne avait été très bonne. Tout à coup, trois défaites, on en gagne deux. Donc, ça se stabilise un peu. Mais on sent quand même qu'à Lausanne, Peltonen a un peu... Les choses sont un petit peu tombées en place après le début de saison chaotique. Puis bien, ils vont pousser un excellent début de saison si on en la donne positive pour le reste de la saison. Comme le disait Reto, c'est une équipe qui a une forte puissance à l'attaque, qui donne du jeu spectaculaire. C'est une équipe qui est agréable à voir jouer. On a presque tout dit, sauf les résultats et classements qui sont sur le point d'arriver. Regardez le récapitulatif de cette soirée de National League avec des victoires à la maison pour Ambrie, Berne et Zoug et deux succès à l'extérieur, celui de Fribourg-Otéron à la Tissou Arena et de Genève au Allen Stadion. Du coup, au classement, il y a peut-être encore un petit peu plus d'informations supplémentaires à avoir. Berne vient devant, Zoug sur le podium, c'est serré jusqu'à la septième place. On pourrait même mettre un paquet groupé entre Ambrie, Genève, Zurich. Même Lugano n'est pas distancé. Ça va faire beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de candidats, Reto, pour ceux-ci dans le top 8. On a un championnat décidément vraiment passionnant. C'est vraiment équilibré et puis c'est ça qui fait intéressant. Donc jusqu'à la fin, ils vont lutter pour les pas. Première place et puis ça va se lutter aussi autour de la barre. Et puis c'est ça qui fait intéressant pour tout le monde. Et les clubs romands, il y a du très bien, il y a de l'encourageant et il y a peut-être un peu plus d'inquiétant pour Genève. Oui, peut-être un peu plus inquiétant pour Genève. Je pense qu'on voit la tendance des clubs romands un peu et vont aussi selon les performances des gardiens de but. Reto Béra connaît une petite baisse, Fribourg a baissé. Genève, les gardiens de but ont été ordinaires à un moment donné. Ça a baissé aussi. Là, ça revient. Reto Béra pourra se refaire une santé avec l'équipe nationale peut-être maintenant. Je pense que c'est ça qui va être la tendance. Les équipes qui vont s'en sortir, ça va être où les gardiens de but vont réformer. Merci à Gary Chian, merci à Reto Bertolotti pour sa première venue dans notre studio. Vous revenez quand vous voulez. Merci à Stéphane Rochette, merci à toute l'équipe technique. Merci à vous. Demain, il y a encore un match entre Davos et Zou. Et ensuite, une petite pause dévouée aux équipes nationales. Mais promis, on va revenir pour terminer l'année en beauté. On vous le promet, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Mais d'ici là, portez-vous bien, reposez-vous. Et à tout, tout, tout bientôt. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...